Musique Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV. Aujourd'hui je vous propose la déguste express de cet Arturo Fuente, le Hemingway Best Seller. Il s'agit donc d'un perfecto que j'avais ramené avec moi depuis le tabachop lors de mon périple suisse. Il s'agit donc d'un cigare dominicain avec une cape Cameroun et qui coûte en France 17 euros. Alors là à cru on est vraiment sur le cacao, sur les soies, avec une petite touche épicée, c'est vraiment très 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 agréable. Et sinon je dois dire de plus que je suis extrêmement fan de ce type de module. Alors là dès l'allumage on est dans le vif du sujet. On est sur quelque chose de très horrifié, des notes de café, des notes de cacao, des notes de cuir. C'est vraiment riche, c'est vraiment ample. Alors je pense évidemment que la cape Cameroun n'y est absolument pas pour rien. D'ailleurs il y a même un petit côté sucré là que j'ai sur la longue, sur les papys, grâce à cette cape Cameroun. Donc là j'arrive environ à la moitié du cigare. Il est vraiment très agréable, on est toujours sur ces notes de cacao, de café, des choses torréfiées avec cette pointe d'épices, un peu de poivre. Par contre au niveau de la puissance, c'est vraiment une puissance j'allais dire moyenne, contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre sur ce type de cigare et de terroir. Vraiment le cigare est très facile au niveau de la puissance, il n'est absolument pas assommant, écrasant. D'ailleurs la tenue de la cendre est absolument exemplaire. Je comprends de plus en plus pourquoi il s'agit d'un des coups de cœur de Yann Montbaron du Tabachop, qui me l'avait vraiment conseillé lorsque j'étais passé le voir il y a quelques semaines, et quand j'avais réalisé d'ailleurs la vidéo que j'espère vous avez visionné. Alors si l'on souhaite quantifier cette dégustation en trois tiers, on pourrait dire que là je suis à la fin du second tiers, et donc je commence à avoir une belle montée des épices et surtout du poivre. Le cigare devient un petit peu plus puissant, il n'est pas nicotineux, je veux dire il n'est absolument pas assommant, on est vraiment sur quelque chose de rond, de très agréable autour des arômes que j'avais précités, mais là il y a maintenant une belle montée en puissance et sur le poivre. Ami aficionados, j'arrive désormais quasiment à la fin de cette déguste express, la déguste express de cet Arturo Fuente Hemingway best-seller, et je dois dire que c'est un best-seller, c'est vraiment un très bon cigare. Peut-être la seule ombre au tableau, c'est son coût, il s'agit d'un cigare vraiment premium, évidemment ce n'est pas un cigare qui sera accessible à toutes les bourses, mais il ne faut pas non plus exagérer, il ne coûte pas non plus une fortune, en tout cas je dois dire que j'ai été vraiment conquis par ce cigare. Comme toujours, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, et à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à souscrire si vous le désirez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigare TV.